Épisode 2 des 7 conseils pour un repas santé réussi Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Kifs de Sandra Alors aujourd'hui je vous propose donc la suite, la suite de mes 7 premiers conseils lors d'une première vidéo pour un repas santé réussi Alors un repas santé réussi c'est toujours avoir beaucoup de conscience de ce que l'on mange qu'est-ce que l'on mange, le plaisir qu'on éprouve à manger, avoir une bonne digestion tout ça entre en ligne de compte pour un repas santé pour moi en tout cas Donc je vous propose dans cette vidéo des trucs et des astuces pour ce que j'appelle un repas santé réussi Alors c'est parti ! Le premier conseil c'est ralentissez, oui mangez beaucoup plus doucement Mâchez plus pour avoir tout simplement une meilleure digestion Afin de pouvoir aussi avoir ce sentiment de satiété pour le reconnaître il faut que l'on ralentisse Alors pour ça une astuce toute simple Et bien vous comptez quand vous mâchez, enfin vous comptez par exemple vous comptez jusqu'à 20 à chaque bouchée que vous mangez Et ça fait à peu près quand même une bouchée bien mâchée Minimum 20 fois, vous pouvez le faire 30 fois bien sûr Alors bien sûr au début vous comptez mais une fois que vous aurez l'habitude vous n'aurez plus besoin de compter évidemment Fuyez les mauvaises graisses Alors les mauvaises graisses c'est quoi ? C'est tout simplement le mauvais beurre, du beurre de très mauvaise qualité La margarine ou les huiles de mauvaise qualité Les huiles que l'on trouve dans les supermarchés Je ne vais pas vous donner de marques mais il y a des très très mauvaises huiles, des très mauvaises margarines Donc allez plutôt vers des bonnes huiles Les huiles bio de première pression à froid Il y en a, on en trouve partout maintenant Du bon beurre bio, alors si possible cru, ça c'est l'idéal, du beurre cru non pasteurisé Si vous êtes intolérant au lactose, du beurre tout simplement clarifié Alors du beurre clarifié c'est hyper facile à faire Je vous ai réalisé, j'ai réalisé une vidéo à ce sujet Je vous la mettrai dans le lien ou alors en haut à droite aussi, à droite ou à gauche Vous allez retrouver le lien de cette vidéo sur le beurre clarifié Voilà, donc utilisez des bonnes huiles pour votre corps Troisième conseil, c'est une règle que vous connaissez peut-être On va éviter ou éliminer de son alimentation tout ce qui est blanc Parce que tout ce qui est blanc a souvent un fort index glycémique Donc peuvent provoquer des pics de glycémie Et vous donner tout simplement des fringales Donc tout ce qui est blanc, c'est le sucre raffiné, les farines raffinées Évitez le plus possible le lait, les yaourts, le pain blanc Voilà, à éviter le plus possible à remplacer Par des produits non raffinés comme du pain, par exemple du pain un peu plus foncé Du pain en céréales, du pain bio évidemment si possible Et pourquoi pas sans gluten Il y en a beaucoup maintenant, on en trouve partout à base de sarrasin Du sucre rapadura pour remplacer le sucre, du miel Enfin vraiment vous trouvez plein de choses pour remplacer tout ça Il n'y a que le poulet pour lequel on va faire une exception C'est une très bonne viande pour ceux qui mangent encore de la viande Quatrième conseil, évitez le plus possible le gluten Car ça encrase littéralement nos intestins Ça provoque des ballonnements Enfin vraiment on n'est pas forcément très bien Plus on va manger du gluten, moins on va se sentir bien Même si on n'a pas d'intolérance au gluten Diminuez-le, mangez moins de pâtes, mangez moins de pain Et vous allez voir que votre ventre vous remerciera plus tard Cinquième conseil, mettez de la couleur Faites-vous des assiettes dignes de grands restaurants Faites des petites décos Mettez de la couleur avec les légumes, avec les fruits Enfin bref, vous pouvez faire vraiment de sublimes assiettes C'est beaucoup plus agréable de manger Et on se sent beaucoup mieux de manger quelque chose de beau Que quelque chose qui n'a pas l'air formidable Six, pensez à aromatiser vos plats Et oui, pensez à aromatiser vos plats Ça procure beaucoup de plaisir Ainsi qu'un sentiment de satisfaction Et même un sentiment de satiété Les épices existent en grande variété Donc vous pouvez utiliser vraiment plein de styles d'épices Qu'elles soient en poudre, qu'elles soient en feuilles Enfin vraiment, qu'elles soient fraîches ou séchées Enfin vraiment, vous trouvez plein plein d'épices différentes Septième conseil, mangez plus d'aliments crus Car vous apporterez à votre corps Plus de vitamines, d'enzymes, d'oligo-éléments Qui vont vous donner plus la pêche, etc Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Pensez à vous abonner à ma newsletter Sur le blog Les Kifs de Sandrin Que vous recevez chaque dimanche N'hésitez pas à liker la vidéo A la partager si elle vous a plu Et à vous occuper de vous En prenant soin de vous Je vous souhaite une merveilleuse semaine Et je vous dis à la semaine prochaine Bye bye !